bonjour bonjour salut tout le monde comment allez-vous bienvenue à cette chaîne de youtube ici piano je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne connaissent pas encore je suis un professeur de piano d'origine espagnole ça se voit et ça s'entend par mon accent que ça fait plus de 200 qui habitent à paris et qui appris à jouer à des centaines et des centaines de personnes de tous les âges et tous les niveaux et le but de cette chaîne c'est de vous apprend à jouer le piano et de vous apporter mon humble expérience personnelle pourquoi j'ai créé cette chaîne pour ceux qui me voient pour la première fois pour deux raisons la première c'était un peu pour pour enlever cet archétype des profs un peu qui tapait et qu'on avait peur d'aller en cours de piano moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai adoré tous mes profs de piano mais moi je me rappelle que j'avais peur quand j'allais bon vous savez déjà quand j'allais en cours de taekwondo c'était le mardi à 18h et là j'ai vraiment j'ai tremblé j'ai pleuré et voilà je trouve que la peur c'est vraiment quelque chose d'horrible parce que ça nous bloque si on est bloqué vraiment ça nous coince et si on est coincé vraiment ça nous traumatise donc voilà je voulais enlever cet archétype des profs et voilà maintenant les sept siècles il demande un prof plus dynamique plus accessible qu'on puisse s'amuser parce que le but d'un prof c'est de se faire aimer par les par les élèves et une fois qu'il y a ce lien spécial entre l'élève et les profs là on peut commencer à travailler oui donc ça et la deuxième raison je me rappelle quand j'étais petit j'allais en cours et je comprenais tout après j'arrivais à la maison et j'avais oublié donc du coup comme j'étais petit mes parents ils ne pouvaient pas m'aider je disais bon la solution la plus simple c'est quoi bon je comprends pas qu'est ce que j'ai fait bon j'attends une semaine jusqu'au prochain cours et là on perdait des soeurs et des soeurs et des jours de travail donc c'est pour ça je crois que maintenant cette période actuelle demande accessibilité est vraiment quelque chose d'immédiat donc c'est pour ça vous m'écrivez je vous réponds le plus vite possible et comme ça on gagne des soeurs et des soeurs de travail et comme ça vous vous amusez plus bon donc aujourd'hui c'est notre dernière leçon de ce livre qui s'appelle voyage magique parce que je trouve que la vie comme l'apprentissage pianistique c'est un voyage magique j'espère que vous êtes d'accord donc aujourd'hui c'est la leçon numéro 30 et bon je vais continuer à faire des vidéos ne vous inquiétez pas elle est un peu longue mais c'est pas difficile ça vient avec les disques donc vous travaillez vous apprenez par coeur comme toujours et après boum vous jouez avec les disques oui donc c'est pas très difficile et franchement je suis très content et qu'est ce qu'on va faire maintenant on va passer à travailler et c'est pour ça que j'ai mon bol tibétain magique donc on commence bon voilà 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 on ici devant notre cher ami le piano devant monsieur moustache yes i love monsieur moustache donc écoutez aujourd'hui c'est notre dernière leçon de ce livre du premier volume voyage magique mais bon ne vous angoissez pas on va continuer avec les leçons et voilà aujourd'hui il est un peu plus long c'est pas difficile mais il ya des passages un peu subtils d'accord donc vous les travaillez bien vous l'apprenez par coeur comme toujours et après vous travaillez avec les disques dans la piste numéro 13 très important de bien connaître les rythmes ici donc vous voyez sur l'image il ya ces passages là à la fin où il y aura dos et sol en même temps rondes deux trois quatre maintenant en blanche do sol encore en blanche et do et mi silence do silence et quand vous jouez les dernières do vous enlevez les mi et après si soupir et des mi pause c'est à dire silence des noirs et silence des blanches donc attention ça il faut vivre les silences à la fin donc ça c'est un passage un peu il faut faire attention donc je vais vous les jouer d'un bout à l'autre et après je vais vous expliquer quelques passages qu'il faut travailler séparément oui donc vous voyez 4 4 mais sûr donc il aura quatre noirs par mesure c'est tout position des mains j'ai marqué temps et on y va 1 2 3 4 2 1 son nom avec les cas de la noire avec les trois donnais avec les un rédouard avec les deux seulement avec les quatre six mois avec les deux donnais avec les 1 ré non avec les deux mille ans avec les trois faim avec les quatre renard avec les deux mille ans avec les trois sol noir avec les cas de l'homme avec les deux mille ans de avec les trois mille ans avec les trois finnards avec les praines, son nom avec les cinq minutes avec les trois 됩니다 en caboñ avec les trois donnan earbuds avec les un rédalement avec les deux mille ans avec les trois fin non avec les noirs faire noire avec les cas rédouiniz les deux sol noir avec les quatre un hör avec les 3 600 avec les deux attention ici avec les 5örs fan noir avec les 5 sólo n en avait qu'une capable l'absence des trois six morts avec les deux Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, Mi noir avec le 3, ici il y a un piège, attention, je vous parlerai tout à l'heure, Sol noir avec le 5, Fa noir avec le 4, Re noir avec le 2, Sol noir avec le 4, Si noir avec le 2, Do, Ronde 2 avec le 1, les deux mains s'ensemble, Do sol, 2, 3, 4, Do sol, blanche, Do sol, blanche, Do mi, silence, Do, silence, Do, suspir, demi-pose, c'est tout, oui, donc il est un peu long, il y a des passages un peu subtils, Donc, par exemple, séparément, comme vous voyez sur l'image, 9, 10, 11, ces passages-là, Mi noir avec le 3, Fa noir avec le 4, Sol noir avec le 5, Mi noir avec le 3, vous voyez comment on saute ? Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, Mi noir avec le 3, on saute encore, Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, Mi noir avec le 3, Fa noir avec le 4, Re noir avec le 2, Ça, c'est le premier passage, il faut, attention à ça, après, comme je vous ai déjà dit, ce passage, mais sur 14, moi je trouve que c'est un petit pièce, mais sur 14, 15, 16, attention à ça, parce qu'il faut, il y a beaucoup, on saute beaucoup, il faut enchaîner, Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, Mi noir avec le 3, Sol noir avec le 5, Fa noir avec le 4, Re noir avec le 2, Sol noir avec le 4, Si noir avec le 2, Do, Rond 2 avec le 1, vous voyez, attention à ça, il faut bien enchaîner, Donc, il ne faut pas sauter, il faut vraiment lier, Donc, après, il y a des passages, attention, passages 2, 3 et 4, comme sur 2, 3, 4, où il y a, il faut faire attention, je trouve, je vous montre, ici, 2, 3, 4, vous voyez, Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, Mi noir avec le 3, Do noir avec le 1, Re noir avec le 2, on enchaîne, Sol noir avec le 4, Si noir avec le 2, Do noir avec le 1, et on enchaîne, Re, Rond 2, avec le 2. Attention à ces 3 passages, et aussi, il y a la même chose, mais sur 6, 7, 8, mais ça sera un cran en dessous, 2, 3, 4, on commence sur le Do, 6, 7, 8, sur le Ré. J'enchaîne, j'enchaîne, 2, 3, 4, donc, ce n'est pas un morceau difficile, mais il y a beaucoup de passages un peu subtils, donc, travaillez bien séparément tous les passages, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, on va les chanter, oui, donc, je marque 4 temps, toujours en position, et on y va, 1, 2, 3, 4, J'enchaîne, 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 j'enchaîne Mi Fa Sol Mi Do Re Mi Do Re Mi Pau Re Sol Ma Se Fa Sol Ma Se Do Re Mi Sol Pau Re Sol Se Do Do Sol Do Sol Do Sol Do Sol Silence Do Silence 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 Oui, c'est clair. Donc, bon, je chante comme une casserole, mais j'espère que vous avez vu tous les passages, comment il faut chanter. Et, mesure par mesure, vous apprenez. Donc, ces morceaux, les conseils que je vous donne pour les travailler, c'est, vous travaillez mesure par mesure, plus la note d'après. C'est-à-dire, par exemple, la mesure 1 et la note d'après de la mesure 2. Une fois que vous apprenez ça par cœur, vous allez travailler la mesure 2 et la 3, c'est-à-dire la mesure 2 complète, plus la première note de la mesure 3. Une fois que vous connaissez ça, déjà vous faites 1, 2 et 3. Vous voyez, donc on rajoute toujours mesure par mesure, plus, c'est une mesure plus la note de la mesure d'après. Et voilà, une fois que vous commencez, après c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, etc. Oui ? Bon, j'espère que c'est clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous le jouer. Une fois que vous connaissez très, très bien par cœur, il faut jouer d'un bout à l'autre au jeu fermé. Le jeu fermé, ça va vous permettre de vous donner beaucoup de confiance et de connaître mieux les claviers. C'est très important. Et une fois que vous arrivez à faire ça, déjà vous mettez le disque dans la piste numéro 13 et déjà vous jouez comme des champions, les champions d'ici piano. Donc, je marque 4 tons, je voulais jouer de façon définitive, comme si on était en train de jouer devant un grand public. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 10, 7, etc. 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 Bon, voilà, qu'est-ce que vous vous en pensez ? Bon, aujourd'hui, les courses étaient un peu plus longs parce que c'est un morceau avec plein de choses subtiles qu'il fallait travailler séparément. Donc, attention, je vous insiste, par exemple, par exemple, mais sur 15 et 16. Quand on fait, vous voyez sur l'image, quand on fait ça, on enchaîne avec le sol, mais on lève le ré. Mon expérience me montre qu'il y a des gens qui font un peu comme ça. Non, 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 non. Fa, j'enchaîne avec le ré. Et après, une fois que je joue le sol, je lève le ré. Après, j'enchaîne avec le si, je lis, après avec le do. 2, 3, 4. Oui, c'est clair ? Bon, écoutez, travaillez bien, ça va vous demander plus de temps. Mais si vous avez des doutes ou des questions, je suis là pour vous aider. Donc, bon dimanche, travaillez bien et on se voit. J'imagine que dans une semaine avec des nouvelles leçons, d'accord ? Allez, courage, travaillez bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu long, un peu difficile. Bon, vous me direz. Bah écoutez, aujourd'hui, c'est notre dernière leçon de Cévojage Magique, premier volume. Donc, moi, sûrement, je vais continuer avec le deuxième volume. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais voilà, je continuerai avec ces leçons magiques que moi j'adore et j'adore partager avec vous. C'est un projet vraiment qui me tient au cœur. Je suis très heureux. Merci de votre soutien. Voilà, de tous les gens qui m'écrivent du Canada, d'Afrique du Nord, du Maghreb, de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Merci d'être là. Vraiment de n'importe où. Peut-être de Tahiti. Je ne sais pas. Là où vous parlez français, vous me suivez. Merci beaucoup. Franchement, je suis très content. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? Bon, déjà, vous s'inscrivez. Vous regardez toutes les vidéos. Vous partagez avec tout le monde. Et surtout, les petits pouces en l'air. Vous cliquez et vous me laissez des commentaires pour des choses que je puisse améliorer pour la suite, pour le niveau 2. Et c'est tout. Surtout, merci. Je ne peux pas vous... Le seul mot que je peux vous dire, c'est merci. Donc, dans l'inscription de la vidéo, je vous laisse mes contacts de Facebook, Instagram, Twitter et mon mail personnel. Si vous avez des doutes ou des questions ou des propositions, vous m'écrivez et je vous réponds le plus vite possible. Moi, je suis accessible. Je suis à votre disposition. Donc, écoutez. Maintenant, vous travaillez entre 4, 5 fois par semaine, 10, 15, 15, 20 minutes. Et surtout, pourquoi vous devez faire ça ? Parce que la vie est la plus belle et la plus magique quand on fait du piano. Merci beaucoup. Je suis très content. On vient de finir notre premier livre. Les voyages magiques niveau 1. Écoutez. Merci beaucoup. Travaillez bien. Et on se voit pour notre prochaine leçon. Salut. Au revoir. 1. 2. 2. performe vers burles. 2.